Je ne vous ai même pas dit, mais l'avantage que j'ai dans mon bureau c'est que je me suis mis à canapé. C'est 10 fois plus sympa pour filmer que sur un petit tabouret comme j'avais avant. C'est parti ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. J'ai pas mal de choses à vous présenter, je vais essayer soit de faire rapidement, soit de scinder en je ne sais combien de vidéos. Donc j'y vais de ce pas. J'ai terminé mon masque capillaire de chez Aromazone. Donc c'est une base neutre. Je l'ai utilisée telle qu'elle, je n'ai rien rajouté dedans. Elle est prévue pour nourrir, lisser et embellir. J'ai pas vu des différences flagrantes, mais c'est un masque qui a bien plu à mes cheveux. J'en avais terminé un avant qui faisait un super résultat sur le cou. Sauf que quelques heures après, mes cheveux commençaient à s'assécher. Donc là, c'est là que j'ai vu la différence en fait. C'est plus en utilisant un autre produit que je me suis dit, ouais c'est vrai que ça, c'est bien. J'ai bien apprécié, il en faut, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais il est tout petit le pot. Je ne pense pas qu'on s'en rende vraiment compte. Mais je me suis dit, il est tout petit, je vais le finir à une vitesse incroyable. Et pas du tout. Il en faut très très peu pour ma longueur. Voilà, il en faut, donc j'en mets à partir de là à peu près. Il en faut très peu. Il m'a duré un bon moment. Il est bio, bref. Je pense que dans une prochaine commande aromazone, ça se peut qu'il se glisse subtilement. J'ai terminé une huile démaquillante de chez Paille. C'est l'huile démaquillante délicate rosier sauvage. Chez Paille, je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo produit terminé, je pense, sur Instagram. C'est une marque que j'apprécie énormément. Depuis que je l'ai découverte, en fait, je crois qu'il n'y a pas un seul produit que je n'aime pas. Cette huile démaquillante démaquillait très très bien. Il ne fallait pas beaucoup de produits. Elle ne laissait pas de film gras, ni sur les yeux, ni sur la peau. Bon, par contre, il faut savoir que je ne mets pas, moi, de maquillage, enfin, je ne mets pas de choses qui sont waterproof. Donc, je ne peux pas vous donner un avis là-dessus. L'autre point un petit peu, enfin, qui chafouine un petit peu, c'est le fait qu'elle soit assez chère pour une huile démaquillante. Donc, je ne l'ai pas rachetée parce que ce n'est pas dans mon budget. Mais j'ai vraiment apprécié de l'avoir. La marque Paille est certifiée Cosmo Organic, Vegan, Creative Free. Donc, elle a tout pour elle. Packaging en verre. On adore. Donc, pour le moment, je ne rachète pas. Mais si un jour, j'ai l'occasion de retomber dessus, pas trop cher. Ce serait avec plaisir. J'ai terminé dans la marque Avril le contour des yeux, le soin contour des yeux à l'huile d'argan bio. C'est un contour des yeux qui coûte très peu cher. Donc, il y en a pour... Il y a 40 ml. Oh, je n'arrive plus à parler. Il y a 40 ml. Je l'ai payé 8 euros. Il m'a duré des mois. Mais littéralement, des mois et des mois. Je l'utilisais tous les jours. Il en faut très, très peu. Ça prend vraiment soin du contour de l'œil. Moi, j'ai un contour de l'œil déshydraté, sec, très, très sensible. Et j'ai beaucoup apprécié. Elle est un petit peu moins efficace que des crèmes. J'utilise notamment en ce moment. Enfin, je suis en train de la finir. La crème contour des yeux de la marque Paille qui est une merveille. Celle-ci, elle était vraiment très, très bien. Je pense que oui, je la rachèterais. Mais en fait, je la mets qu'une fois sur deux. Je la mets soit le matin, soit le soir. Et je complète en fait avec un soin qui est un petit peu plus costaud. la fois où je ne l'utilise pas. Donc oui, je rachèterais, je pense, à ce prix-là. Ça vaut vraiment le coup. J'ai terminé l'eau florale de Bleuet Biologique de la marque Sobioethic. Elle n'a rien à voir avec la marque parce que c'est une très bonne marque. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai plusieurs produits de la marque que j'ai beaucoup appréciés. Mais là, c'est l'eau de Bleuet finalement. Parce que j'en ai testé dans d'autres marques. Et en fait, j'ai toujours le même problème. C'est que ma peau ne tolère pas du tout. Ça me picote. Ça me fait comme des petites démangeaisons. C'est désagréable pour moi en fait. Donc j'aime beaucoup cette marque en fait. Parce qu'elle est clean. Le packaging est top en flac aux pompes. Mais ça ne convient pas à ma peau tout simplement. Donc non, je ne rachèterai pas l'eau de Bleuet. Alors j'ai terminé... Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé les deux. J'ai terminé l'hydrolat pur Helichris italienne de Corse. Si je le prononce bien. Qui est prévu pour tonifier et réparer. Qui est pour les peaux sujettes au rougeur. Donc avec ma peau sujette au rougeur, je me suis dit que c'est parfait. C'est un hydrolat que ma peau a bien apprécié. Voilà pourquoi il y en a deux. Le souci, c'est l'odeur. Vraiment, l'odeur en fait. Moi, sur le coup, c'était un peu particulier au début. Je me suis dit que je vais m'y habituer. Donc effectivement, je m'y suis un petit peu habituée. J'ai quand même fini deux flacons. Mais je suis repartie sur autre chose parce que ça devenait vraiment trop en fait. Trop entêtant, trop désagréable. Donc oui, c'est un bon hydrolat qui ne coûte pas très cher. C'est pour ça aussi que j'étais partie sur celui-ci. Parce que c'était le moins cher dans ceux qui convenaient à ma peau. Et il est bien, mais c'est l'odeur quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais l'odeur, non. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Autre hydrolat, j'ai fini... Ah oui, donc toujours chez Aromazone. J'ai fini l'hydrolat pur Mélisse de Provence. Donc là, adoucissant également. Peau irritée, sèche et sensible. Voilà, donc pour les personnes qui viennent d'arriver, vous comprenez un peu la thématique de ma peau. J'ai bien aimé aussi, mais c'est quelque chose de très frais. Ça, j'ai bien aimé. Après, je n'ai pas vu des différences énormes sur ma peau. Mais moi, il faut savoir qu'il y a des produits, en fait, je ne cherche pas à avoir une différence sur le fait. Je cherche plutôt à garder en fait une peau pas trop réactive, qui ne me fasse pas des démangeaisons, etc. Donc j'ai bien aimé. Je pense que Wizz reglissera facilement dans un de mes paniers. Alors, on retourne dans la marque Paille. J'ai terminé la crème de jour apaisante Camomille et Rosier Sauvage. C'est une crème qui fait partie de la gamme Instant Calme. Et là, c'est une crème que j'ai encore adorée. J'étais déçue de la finir parce que c'est une crème qui m'a vraiment apaisé la peau. En fait, j'ai des rougeurs plus localisés au niveau des joues. Et avec l'hypersensibilité, tout ça, les changements de température, etc. Ça se voit assez rapidement. Et cette crème, en fait, m'a énormément soulagée. Donc là, pareil, je n'ai pas racheté parce que c'est toujours un peu le même souci. C'est le prix. Et dans mon budget, je n'ai pas vraiment le budget pour ces produits-là en ce moment. Mais c'est sûr et certain que je la garde en tête parce qu'elle m'a apaisé la peau. Ma peau était hydratée, nourrie, calmée. Donc moi, ça m'a fait tous ces effets-là sur ma peau. Apaisée, je ne sentais pas de tiraillement, je pouvais me maquiller derrière. Donc un petit coup de cœur pour cette crème. Enfin, j'ai envie de vous dire pour la marque en général. Mais je pense que ça s'est compris. Ensuite, la Coconut Body Milk de Eco By Sonia. Eco By Sonia Driver. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, j'ai écrit un article pour le site Pure Natural sur cette crème. C'est une crème qui est conçue pour les mains, le corps, le visage, pour tous les types de peau. Elle est fortement recommandée chez les personnes qui font de l'eczéma. Chez les enfants aussi qui font de l'eczéma. Quand on voit les avant-après, c'est impressionnant. Elle est vegan, elle est clean au niveau des ingrédients. Les produits sont absolument géniaux. Je vous en ai déjà parlé ? Je ne sais plus de quoi je vous parle. Toujours est-il que j'ai testé plusieurs produits de la marque. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très agréables à utiliser. Là, pour les personnes qui se dirigeraient vers cette crème, c'est un soin corporel hydratant à la noix de coco. N'oublions pas que c'est un soin qui est naturel. C'est-à-dire que la noix de coco, ce n'est pas la noix de coco chimique qu'on va sentir dans les gels douches qu'on trouve au supermarché qui sont bourrés de cochonneries et où c'est un ingrédient de synthèse. Là, c'est la vraie noix de coco. Donc, on peut être surpris au début. Il ne faut pas s'attendre à avoir ce côté très sucré. C'est l'odeur de la vraie noix de coco. Il faut très très peu de produits. Il faut bien masser. C'est une crème qui est parfaite pour les peaux sensibles, sujette à plein de petites démangeaisons, d'eczéma, tout ça, tout ça. Mais je vous la recommande. Et oui, je pense qu'elle refera partie d'une de mes commandes un de ses choix. Bon, on va rester dans la même marque. J'ai terminé la crème pour le visage. Donc, c'est la lotion super hydratante pour le visage, Skin Compost. J'ai adoré cette crème. J'ai l'impression que j'adore pratiquement tout ce que je vous dis, mais... Bah, toujours pareil, la même marque. Donc, on est sur un produit qui est clean. Il y a besoin de très très peu, parce qu'elle paraît petite comme ça. Il y a besoin de très très peu de crème pour le visage. Elle fait un grain de peau qui est au top. Elle fait une peau hydratée, qui est plus repulpée. Je l'ai utilisée cet été quand il faisait très chaud. Elle me convenait parfaitement. Et là, quand il fait plus frais, elle me convient tout aussi bien. Donc, c'est un vrai coup de cœur là aussi. Cette crème, j'en ai déjà un backup. Donc, c'est pour vous dire à quel point elle m'a plu. Et combinée, en fait, au reste de la gamme, je ne l'ai pas ici, parce que j'ai gardé le flacon pour mettre une autre lotion. Mais avec, dans la même gamme, en fait, il y a le tonic à l'ananas. Mais alors, déjà, au niveau olfactif, c'est un vrai régal. C'est tellement frais, c'est tellement... J'adore ! Et alors, le combo des deux, là, on est sur le summum de la qualité. Je commence à avoir une bonne collection de la marque Ecovai Sonia. Et c'est pas pour me déplaire. Donc, on reste dans la même marque. J'ai terminé le super exfoliant pour le visage. Donc, là, j'ai été très, très surprise quand je l'ai découvert, parce qu'en fait, les grains sont très gros. J'ai pris un peu peur, parce que c'est vraiment... Ce sont vraiment des gros grains. Et ils préconisent de l'appliquer sur une peau propre et sèche, de le masser légèrement, de le laisser agir 2 à 3 minutes, et ensuite de le rincer à l'eau chaude. Et ça, pour moi, c'est impossible, parce que j'ai une peau trop réactive, trop sensible. Et la première fois où j'ai voulu essayer ça, en fait, je l'ai rincé pratiquement automatiquement, parce que ça a commencé à me piquer et les grains étaient trop gros. Sauf que j'ai trouvé une technique... Il est tout aussi efficace, mais c'est moins... Moins abrasif pour la peau, et finalement, il devient génial. C'est d'humidifier quand même la peau, même s'ils préconisent de mettre sur peau sèche, d'humidifier la peau avant, et de venir gommer, sans attendre forcément 3 minutes après, juste attendre un tout petit peu de rincer. Et il fait des merveilles. Après, on sent que la peau, elle est régénérée, elle est en pleine santé, elle est en pleine forme, prête à recevoir, du coup, les soins qu'on va venir apporter derrière. Voilà. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, ou qui l'auraient testé, mais qui ont une peau trop sensible, voici la petite astuce. Moi, j'humidifie avant, et là, il devient absolument génial. Bon, j'en ai encore énormément. Je fais un petit dernier, et puis je vous laisse tranquille après. Tac, j'en ai deux là. J'en ai une qui est pratiquement finie dans mes tiroirs. C'est l'huile visage précieuse anti-âge protectrice de chez Romazone. C'est un soin neutre, donc on peut venir ajouter des ingrédients. Je l'utilise, moi, tout le temps en mode neutre. C'est une huile qui... Alors, on peut l'utiliser seule, je crois. Moi, en fait, je viens l'utiliser après mon tonique, et avant mon soin, ma crème, par exemple, ou une huile, le soir. Donc, c'est une huile, en fait, qui vient, moi, qui vient m'apaiser la peau, vraiment. Les propriétés anti-âge et protectrice, je ne sais pas. Moi, quand je l'applique, je me fais... En fait, elle a une texture qui permet de faire des massages du visage en même temps. Pour les personnes qui se font des massages, je trouve que c'est très compliqué de trouver un soin qui soit bon pour nous, tout en ayant la texture idéale pour pouvoir masser le visage, parce que soit ça devient vite. Par exemple, moi, j'ai des produits, ma peau, elle le boit tellement vite que je ne peux pas masser. Et il y a des produits, c'est tellement gras que je ne peux pas masser non plus, parce que ça part dans tous les sens. Voilà, c'est n'importe quoi. Et bien là, je trouve que c'est le produit vraiment idéal pour ça. Donc, j'en ai fini deux. Comme je vous dis, j'en ai une qui est en cours. Et c'est sûr et certain que ma prochaine commande Aromazone, il y en a une qui se glissera dedans, parce que j'ai fait une super découverte. Et je trouve que ma peau, quand je combine bien ce produit avec les bons soins, en complément dans ma routine, parce que c'est très clair ce que je raconte, et bien je trouve qu'elle fait des merveilles. Donc, je vous recommande. Puis le format pipette, tout ça, moi, j'aime bien. Puis le côté rose, ça fait plaisir aussi. Un petit peu de gaieté dans tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il y en a encore énormément dans mon sac. Et j'ai l'impression que je commence à retrouver mes petites marques, là, pour filmer. Logiquement, si tout va bien, c'est la deuxième vidéo que je vous publie. Mais j'ai l'impression que ça y est, je commence à retrouver le petit truc. Donc, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez grand soin de vous. Et puis, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...